On ne va pas dire plus de mes deuses au-dessus de laounces et de l'échelle de l'Bravo. Usas est venu à nous, qui est venu au-delà de nous et qui est venu venu à la télé. Je suis aussi venu à nous et à nous. Nous est venu à nous protéger les téles spectateurs. Il est venu à��이 Parrot et la télévision et les médias dans nos spectateurs. La cure est venue auxêtres de nous. La cure est venue pour nous. La cure est venue pour nous. La cure est venue pour nous à laSídouna Mohamed. Il est venu à la crise de la vie pour nous. Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est M. Maget Sen, directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar, Koud, et maire de Malikounda. Donc, M. le maire, nous sommes venus à Dalal Djam et à Téléspectateurs. Alors, M. le maire, comme je l'ai dit tantôt aussi, je suis directeur Koud. Je veux dire, comment vous faites pour gérer la demande sociale au niveau du campus, l'étudiant, les chambres, les restaurations, les bourses, parce qu'à l'université, à chaque fois qu'on entend, tout le temps, il y a des problèmes pour vous. Et surtout aussi au niveau sanitaire. Voilà, donc, je sais que le Centre des oeuvres universitaires de Dakar, comme le Centre des oeuvres, c'est une oeuvre sociale que nous gérons envers les étudiants. L'oeuvre sociale, c'est que les étudiants, nous devons faire de l'école, dans les pavillons, nous devons faire de l'école, dans les restaurants, mais si nous devons faire de l'école, nous devons faire de l'école. Donc, les étudiants, c'est principalement une oeuvre sociale. En plus, il y a aussi des sports, des cultures, tous les étudiants qui sont un espace universitaire. C'est simple, parce que, vous n'avez qu'à l'école, parce que, vous n'avez pas de l'école, on ne va pas tous les étudiants. Déjà, dans nos familles, nous nous sommes, pour que l'école s'assure 100% au repas, il faut la prendre des banques, etc. Il est même un homme qui nous a su d'enfants, nous sommes 2,3 ou 3. Je ne sais pas, les étudiants qui sont des étudiants de 86000 étudiants. Donc, on peut être très là et pouvoir les aider 100%. Ce que je pense à l'étudiant, c'est ce que j'ai fait pour que l'étudiant soit un bon étudiant pour aller à la même chose. Il faut se concentrer sur le travail, parce que si tu as de l'argent, on a des maris pour nous. Parfois, ce que tu comprends est que les étudiants peuvent venir y investir dans l'université. C'est-à-dire que les enseignants supérieurs ont un environnement qui permettent d'un environnement qui permettent d'avoir un environnement qui permet d'avoir le logement sur le campus pédagogique. Donc on a une création d'oeuvres universitaires sur une maison et qui a une forte question parce que le nombre a beaucoup de gens, mais tout ce que nous pouvons dire pour les étudiants, C'est une vraie vie. Il faut sentir que vous êtes dans votre maison, que vous vous êtes dans votre maison. Et que vous êtes dans votre maison, que vous êtes dans votre maison. C'est ce que nous sommes et nous allons vous réagir. M'achallah, M'achallah. C'est la vie de la mort. Alors monsieur le maire, on a aussi la mère de Malikunda. Nous avons récemment inauguré une gare routière à hauteur d'un milliard. C'est ce que nous avons fait. Nous avons vu ce fief qui a été convaincu d'un hôtel d'un milliard. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu? Oui, c'est une communauté de Sénégal. Parce que la communauté de Malikunda a été réagir. Il a eu une visibilité. C'est-à-dire qu'il y a deux ou deux qui ont été inaugurés dans les Sénégalais. Nous sommes en santé, nous sommes tous les amis, mais la population, le conseil municipal, nous a appris à nous. C'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire qu'il y a une gare routière pour un coût d'un milliard, mais il précise qu'il y a une gare routière, une station de service. Donc un promoteur qui vient, nous met à disposition, sauf qu'il nous a dit, en contrepartie, il y a une gare routière, il y a un centre commercial. Donc il y a une gare routière avec le centre commercial, plus la station de service, un milliard, mais l'investissement, c'est-à-dire qu'il y a une gare commune, et la commune n'est pas un franc. Mais c'est-à-dire qu'il y a un partenariat, il y a un promoteur. Il y a aussi un président Macky Sall qui vient d'inaugurer l'hôtel qui est en Afrique de l'Ouest, qui est en Sénégal, parce qu'il y a 1022 chambres. Aujourd'hui, il y a 522 chambres. Je sais que c'est que nous avons 1000 et quelques chambres. Donc nous avons un hôtel qui est en Afrique de l'Ouest. La première phase est que nous avons 522 chambres. On a commencé à fonctionner depuis le 9. Le 9 avril, je me suis dit qu'il y a un patron de l'hôtel qui est à 350 clients. Ah, déjà. Voilà, on est cool. Donc hôtel Boundaou, hôtel Boundaou, hôtel Boundaou, vraiment en vision du président Maxal, réalisé un cofofou avec l'appui de promoteurs privés. Je crois qu'il va y avoir des hôtels, mais il va y avoir des hôtels, il va y avoir des hôtels, il va y avoir des hôtels. Il va y avoir des hôtels, un peu du sport, il va y avoir des hôtels. Mais tu viens de faire un peu, il va y avoir des hôtels, il va y avoir des hôtels, il va y avoir des hôtels, il va y avoir des hôtels. Est-ce que c'est encore une hôtel? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501